...qui correspondent à la Séouda, donc tout ce qui est des Tiatia Daim, des Catamazones, etc. Donc c'est un gros morceau, mais on va essayer de les attacher petit à petit, de faire un peu de céder et de mettre tout ça à la rote là au clair. On a la rote qui sont nécessaires vraiment sans arrêt dans notre vie, donc c'est important de clarifier les choses. Alors d'abord, comme vous le savez, les Chavim ont été métakènes, donc c'est une taqla de Chahamim, qu'on appelle Allah Hamid Ibré Sofrim, de faire les Tiatia Daim avant de manger du pain. D'accord ? Alors, quelle est la raison pour laquelle on doit faire les Tiatia Daim ? Alors la Gmara, elle explique qu'elle donne plusieurs raisons. D'abord la Gmara, elle se bat sur un passouk dans lequel il y a marqué Veït Kadishtem, Veïtem Kedoshim. La Gmara, elle dit Veït Kadishtem, Elou, Maïm Rishunim, Veïtem Kedoshim, Elou, Maïm Achaonim. De là, la Gmara, les Chahim apprennent, quand on mange, on doit faire les Tiatia Daim avant de manger, on doit faire Maïm Achaonim avant de faire le Kekatama. Il y a, 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 ça vient d'un passouk. On est sommaire, Elou, Maïm Achaonim sur un passouk. L'autre explication, mais qui sont complètes, c'est que, en fait, Elou, Maïm Achaonim, on va commencer par le début, pardon. Il y a un principe qui se dit comme ça. Il y a Daim Ascaniot. C'est quoi Daim Ascaniot ? C'est-à-dire que je peux savoir si mon corps tout entier, il a contracté une impureté ou pas, parce que je fais attention, je suis vigilant, mais concernant les mains, c'est impossible d'être vigilant à 100%. Ok ? En prenant l'exemple, si je vous demande, si je vous demande à quelqu'un, est-ce que dans l'heure qui est passée, alors que vous êtes rentré dans Saint-François de Fidem, en Kavachomère, si on n'est pas en pleine prière, est-ce que vous vous êtes gratté la tête ou bien est-ce que vous avez touché une partie de votre corps qui est censée être recouverte ? Ok ? On ne fait pas attention. Est-ce que dans une journée, vous n'avez pas attention à qui vous serrez la main ? Qu'est-ce que vous touchez ? Qu'est-ce que vous ne touchez pas ? Donc les Hraim nous ont un clan, ils nous disent comme ça, ils nous disent comme ça, ils nous disent que « Stam yanaïm, shniot l'etouma » Des mains, les mains d'une personne, non, « bestam », c'est-à-dire si on n'a pas de certitude contraire, elles sont « shenilatouma ». Et le « shenilatouma » il rend « shishilatouma ». On a expliqué les différents niveaux qu'il y a dans l'atouma. D'accord ? Donc ça veut dire que les mains, un bestam, elles rendent impures. Alors les Hraim, à l'époque du bestam yanaïm, ils ont dit comme ça. « Yaïsour de manger l'atouma », cette partie des aliments que vous avez au Kohen, « Yaïsour de le manger quand on est amé. » « Ah, peut-être qu'un Kohen, sans s'en rendre compte, sa main, elle est devenue shenilatouma ». Donc ils ont été métakènes, que les Kohenimes, ils devaient faire des yanaïm avant de manger l'atouma. Le problème, c'est que les Kohenimes oubliaient. Alors qu'ils ont fait les Hraim d'Aqana, c'est incroyable. Ils ont dit pour ne pas que les Kohenimes oublient, on va demander à tous les Juifs de faire des yanaïm avant de passer à table. Comme ça, c'est sûr que ça va entrer dans l'usage, dans les habitudes, et les Kohenimes, ils ne risqueront pas d'oublier. Et à quel point c'est important que les Kohenimes ne mangent pas l'atouma avec des mains qui peuvent être impures, même mises à fait. D'accord ? Bon, maintenant il n'y a plus de Kohenimes. Alors il y a deux raisons pour lesquelles on produit la fin des yanaïm. Soit « batla tam lo batla axera », c'est-à-dire que c'est un principe. Ce n'est pas parce que la raison pour laquelle une Takana a été faite n'existe plus que la Takana, que le décret est annulé. Pour annuler un décret, il faut un Beddine qui soit au moins du niveau de celui qui a institué le décret. Et comme malheureusement on n'a plus de Beddine qui soit de ce niveau-là, on reste avec un Takana. D'accord ? C'est comme l'histoire des deux jours, pour ceux qui avaient l'ordre, on se l'arrête. « Batla tam lo batla axera ». La deuxième raison, c'est quoi ? C'est que ça vaut la peine d'obliger tout le monde à faire des yanaïm tout au long de l'histoire, pour que quand le Beddine qui sera reconstruit, les Kohenimes, ils n'oublient pas de faire des yanaïm. Bon, c'est vous dire l'importance de la chose. D'accord ? Alors, autre question. Alors si c'est comme ça, pourquoi on fait des yanaïm ? Que sur du pain ? On devrait faire des yanaïm sur tout aliment. Alors, la réponse est que les Chachamim, ça aussi, ils vont apprendre à Patsouk. Ils vont dire comme ça, que l'homme, il doit faire des yanaïm avant Achila. Achila, c'est Achila de Keba, c'est-à-dire qu'un homme, il fait un vrai repas. Et Achila de Keba, en général, c'est que, quand on mange du pain. Ah, moi, on ne va pas s'éteindre ici. Ok ? Mais qu'ils sont, quelqu'un qui mange du pain, il doit faire des yanaïm. Dans toutes les conditions, que mes mains, j'ai touché, pas touché, j'ai fait attention, pas attention, etc. On va avoir tout de là. Quelqu'un qui sont des doualettes, qui vient de faire des yanaïm, est-ce qu'il doit refaire quand même pour le mot-ci ? D'accord ? Tout ça, ça va engendrer un certain nombre d'incidences. Donc, on va bilionnaire étudier ensemble. Ok ? Maintenant, les amis, ils veulent juste nous expliquer que, attention, les yanaïm, c'est très important, parce que l'aïmar el-dim, l'higmar el-dim, dans plusieurs endroits, en gros, que celui qui ne sait pas les yanaïm, il est hayav ni-doué. C'est quoi, ni-doué ? Ni-doué, ça veut dire que, hein ? Voilà, on l'excommunie, on l'isole. Celui qui est hayavidou, il n'a pas remonté à la Torah, il y a beaucoup, beaucoup d'incidences. Ok ? Et l'aïmar el-dim, nous, on sait ça. Il a dit, parce qu'à l'époque, normalement, la vie de Dieu, il a marqué, qu'il y avait un rave qui s'appelait Eliezer ben Khanor, et lui, il discutait avec les yanaïm, il n'était pas d'accord. C'est pas que, ça ne veut dire que l'aïm, il n'était ni ignorant, ni qu'il ne voulait pas que les yanaïm. Ils n'étaient pas d'accord avec ces yanaïm. Non, c'est pas les takada qu'il faut faire, etc., etc. Mais qu'ils ne faisaient pas ? C'était Sashida. Là, je ne fais pas les yanaïm. Ils l'ont mis en ditoué, le pauvre, et il est rendu jusqu'à sa mort. Et sur sa mort, sur son cher Satan, ils ont mis une pierre, pour qu'on se rappelle que lui, il n'a pas voulu faire les yanaïm, etc. Mais l'aïmar a dit, mais ne vous inquiétez pas, l'idoué, c'est la chose à moins grave. C'est-à-dire que, quand je vous dis qu'il y a quelqu'un qui fait une telle avérée, l'idoué, j'aurai pu être content, quoi. D'accord ? C'est-à-dire que, dans notre avérée, on ne dit pas l'idoué, très bien. D'accord ? Bon. Ça, c'est une chose. Maintenant, si je ne vous ai pas convaincu avec mon idoué, sachez que l'aïmar a dit par ailleurs, que celui qui ne fait pas attention à l'idoué d'aïm, alors, Chaz Béchalom, j'ai mis vie l'idée, Aniout, Aniout, ça fait partie des trois choses, dont les conséquences sont la pauvreté. Et là, par contre, l'aïmar a dit la pauvreté, c'est beaucoup plus grave, que le nidoué, pourquoi ? Parce que là, l'aïmar a dit, elle dit, la pauvreté, c'est l'aïmar de Shabbat, c'est pire que la mort. L'où elle est nous. D'accord ? C'est-à-dire, le Ani, c'est celui qui n'a rien, hein ? On ne parle pas de celui qui galère un peu. D'accord ? Maintenant, là-bas, l'aïmar a l'expliqué, elle développe, Rachid, Tosfod, des riches au Nîmes, etc., etc., peu importe. Ok ? Et en fait, l'histoire, c'est quoi ? C'est que quelqu'un qui sciemment en fera les diverses Chachamim, il dit, non, moi, les Chachamim, ça ne m'intéresse pas. L'aïmar a dit, attention, prenez-vous bien, l'aïmar a dit dans Sota d'Avdalet, l'aïmar a dit, hayar mita, il y a une chitta qui dit hayar mita. D'accord ? Ça, c'est Rabi Eliezer. C'est pas Eliezer, mais Eliezer, c'est Rabi Eliezer. Lui, il dit, il dit, il dit, « Hayar mita ». D'accord ? Donc, les Chachamim, ils ont été métaquels, je lui dis, « Fais pas les ailes, mais il n'est pas hayar mita, mais il est hayar mita. » D'accord ? Est-ce que c'est pire ou pas pire ? C'est ce que l'aïmar a essayé de développer. Et enfin, l'aïmar a dit, il finira par disparaître. Pourquoi ? Parce que si jamais il y a un tzad, que quelqu'un qui est ok, il est hayar mita, alors qu'il y a un tzad, on ne peut pas le condamner, mais il y a un tzad, et qu'il faut s'occuper de l'éciso. C'est pas pour vous faire peur de ce que je dis, c'est pour vous faire comprendre l'importance de la chose. On voit que faire des yad aïm avant, avant de manger, c'est extrêmement important. Il faut savoir une chose, et qu'on verra plus tard, c'est que celui qui fait bien les yad aïm, il a des marxotes averses. Averses, d'accord ? Au contraire d'Afka, c'est une cégoula pour voir la marraha, etc., etc., avec beaucoup d'eau, avec un kelly, mon père est très maquille, avec beaucoup d'eau, etc., je vois que mon père, quand on lui faisait des yad aïm, si jamais, vous savez, il faut avoir empêché le kelly, il fait une fois, deux fois, il dit, bon, il reste un peu ça suffit, là, on ne va vraiment plus, mais qui ? D'accord ? D'accord ? C'est que, bon, mais qu'ils ont, ça, on verra. Il a bien fait la chose, mais déjà, je voulais, on commence par expliquer l'importance de cette mitzvah, qui est une mitzvah relativement facile, ok ? Et puis, c'est une raison de plus de se mettre à table quand on a faim. Voilà, mitzvah à 17h55. Voilà.